Une bonne nouvelle pour les automobilistes franciliens, la préfecture des Hauts-de-Seine a annoncé ce matin la réouverture totale de l'autoroute A13. D'après le communiqué, les travaux menés depuis le mois d'avril permettent une réouverture de cet axe principal vers Paris. Une réouverture qui se fera en deux temps. D'abord dès demain matin à 5h30 du matin, les deux voies dans le sens province-Paris seront ouvertes sans restriction de circulation. Puis lundi 24 juin, en fin de journée, la réouverture sera totale dans les deux sens. Vous avez peut-être remarqué une perturbation dans le ramassage de vos déchets cette semaine. Ce week-end, 45 camions poubelles ont été vandalisés à Tiverval-Grignon. Ils appartiennent au groupe CEPUR et s'occupent principalement de la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les pots d'échappement des 45 camions étaient habilement découpés. Il s'agirait donc d'une opération de plusieurs personnes bien organisées selon nos confrères de 7-8 Actu. La gendarmerie des Yvelines a été chargée de l'enquête. Les dégâts s'élèveraient à plus d'un million d'euros. Ce n'est pas encore les vacances d'été, mais les syndicats enseignants tirent déjà la sonnette d'alarme sur le manque de professeurs à la rentrée prochaine. 692 postes devraient être vacants sur l'Académie de Versailles. Le syndicat FSU, SNU et PP alertent sur une pénurie durable de professeurs. Selon eux, ce déficit est dû notamment à la perte du pouvoir d'achat des professeurs des écoles depuis 20 ans, ainsi qu'à des conditions de travail qui se dégradent. En France, il manquerait 1500 postes pour la rentrée 2024-2025. Magic in the Air, premier gaou, ambiance à l'africaine. Ces titres vous disent peut-être quelque chose, sinon il va falloir réviser. Le groupe Magic System sera présent à la Fan Zone de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant les Jeux Olympiques. Ils viendront clôturer les deux semaines de festivité à l'île de loisirs de Sky. Pour rappel, Offenbach sera présent le samedi 27 juillet à 21h15 pour l'ouverture de la Fan Zone. Et le samedi 3 août, c'est l'artiste Vincent Vinel des Clés sous bois, participant de la sixième saison de The Voice, qui montera sur scène.